En année normale climatique, il y a toujours quelques incendies. Le vrai facteur de déclenchement, c'est des pannes mécaniques, du frottement de ferraille lorsqu'on récolte. Mais ça s'accentue vraiment énormément avec les conditions caniculaires qu'on a connues l'année dernière. L'exploitant, lorsque toute une année il travaille pour sa récolte, c'est catastrophique de la voir partir en fumée. Et si malheureusement cet incendie se déclenche, on doit pouvoir intervenir dans les meilleurs délais et surtout l'exploitant pouvoir calmer le développement du feu en attendant que les secours arrivent. C'est entretien de la machine de façon journalière à minima, voire deux fois par jour si vraiment il y a de fortes températures. Essayez d'avoir toujours un outil à disposition. Alors si ce n'est pas celui-là à parcelle, c'est à proximité accrochée. C'est vraiment là des grosses températures comme les dernières. Il faut se raisonner et essayer de décaler de quelques heures nos chantiers de récolte. Pour éviter tout début d'incendie, il est évident qu'on ne fume pas sur les machines ou à proximité des machines lors des récoltes. C'est évident. En cas de début d'incendie sur une machine, on doit pouvoir, au moyen d'un extincteur qui est toujours à portée de main, arrêter ce début d'incendie et ensuite appeler les sapeurs-pompiers. Lorsqu'on est en pleine récolte et qu'il y a un point chaud, il faut faire un 18 ou un 112, qui est le numéro unique qu'on appelle les secours européens, afin d'avoir les sapeurs-pompiers et ensuite de donner tous les éléments de l'alerte. Si malheureusement ça se propage, c'est essayer d'avoir à proximité un outil soit à dents, soit à disques pour faire le contour et faire un pare-feu pour éviter la propagation du feu. s'il y a des cités analysés proches, et essayer d'unir nos forces agriculture-pompiers pour circonstruire les incendies. Vous vous appelez, vous dites où vous êtes, vous expliquez aussi quelle est la surface totale de la pièce de céréales qui est menacée, de telle façon qu'on puisse envoyer le nombre de véhicules adaptés à la menace. Il est important pour que les secours arrivent au bon endroit, c'est déjà de savoir exactement où on se trouve, c'est-à-dire le nom de la commune. En cas de doute, il faut envoyer quelqu'un qui est capable d'accueillir les sapeurs-pompiers, donner un point de transit qui nous permettra d'arriver directement sans avoir à trop chercher l'itinéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada